Alors évidemment, cette photo peut donner lieu à différents commentaires sur leur proximité, mais l'enquête que nous menons dans le journal, à l'intérieur des pages, et je vais faire la publicité pour mon magazine, c'est une enquête sur elle, effectivement. Sur son rôle, sur la place énorme qu'elle a pris auprès d'Éric Zemmour. On s'intéresse beaucoup moins à leur intimité. On l'a fait par les photos, on l'a fait par les photos. – Je te dis, il y a un rôle intime et un rôle politique, voilà. – Sans doute, mais… – Mais il est marié, Éric Zemmour ? – Comment ? – Il est marié, Éric Zemmour ? – Oui, oui, il est marié, mais ce n'est pas l'objet de l'enquête. Si vous voulez, nous on a… – Non, non, mais c'est pas… – Il y a une photo, c'est sa proche conseillère, et savoir quel est son statut intime aussi à Éric Zemmour. – Il n'y a pas qu'une photo, il y en a plusieurs. Alors les photos ont été prises samedi, justement, à l'occasion de son déplacement dans le Sud, puisqu'il a tenu une… je ne sais pas comment on appelait ça, finalement, un meeting. C'était une séance dédicace, mais qui est devenue un meeting. Et après, il a rejoint son hôtel à la Seine-sur-Mer, puis il est allé à la plage, c'est une plage publique. – Une plage publique. – Et notre photographe, évidemment, on a des photographes qui sont spécialisés dans ce type de photos. – Que répondez-vous ? – Qu'allez-vous répondre, Bruno, à ceux qui vont dire que vous dévoilez la vie intime d'Éric Zemmour et que ça n'a rien à voir avec le débat politique ? – Non, on fait une enquête sur le duo Sarah Knafow-Éric Zemmour. On fait notre travail. Vous savez, dans toutes les présidentielles, on s'intéresse… – C'est-à-dire que la France qui joue à la une, on s'intéresse aux candidats. – On se dit que c'est un rôle intime et c'est sa compagne, alors que c'est un homme marié. Enfin, moi, si je joue à la une, je me dis ça. – Non, mais après, il fait ce qu'il veut. Là-dessus, nous, on n'a pas de commentaire à faire. – Sous-titrage ST' 501